... Ses amis l'appelaient Harry, mais Harry n'enculait pas n'importe qui. Uniquement des femmes, des femmes maries. Avec elles, on avait moins d'environnement. Quand elles étaient avec Harry, elles savaient à quoi s'en tenir. Pas question d'aller dîner ou prendre un verre, pas question de baratin. Si c'est ce qu'elles attendaient, elles se foutaient dedans. Et si elles commençaient à lui poser des questions sur sa vie ou à faire des allusions à une liaison possible, il se barrait vite fait. Harry refusait toute attache, toute entrave, tout embêtement. Ce qu'il voulait, c'était baiser quand il avait envie de baiser, et se tirant ensuite avec un sourire et un geste d'adieu. Il trouvait que coucher avec une femme mariée était beaucoup plus jouissif. Pas parce qu'il baisait les femmes d'un autre, savent, ni s'en foutaient, mais parce qu'il devait prendre certaines précautions pour ne pas être découvert. Il ignorait toujours ce qui pouvait se produire, et son appréhension augmentait son excitation. Parfois, Harry White se prenait à songer aux nombreux couples dont l'union était menacée en raison de rapports sexuels médiocres ou tourmentés. Il devait bien y avoir des millions de femmes qui marchaient au tranquillisant pour oublier leur frustration. Sans parler des milliers, voire des centaines de milliers qui se trouvaient dans les hôpitaux psychiatriques, après une dépression due à une vie inexistante ou peu satisfaisante. Songez donc à tous ces foyers brisés, à tous ces orphelins qui coulent une vie sans joie, tout ça faute d'orgasme. Harry n'était pas précisément un chaud partisan du MLF, mais il était intimement convaincu que les femmes étaient victimes d'une injustice. Après tout, c'est un fait reconnu et universellement accepté, la plupart des hommes donnent des coups de cani dans le contrat comme on dit. Ils aiment bien se faire la noce avec les copains et s'offrir une petite partie de cul. Et pourtant la femme est censée rester à la maison pour s'occuper des gosses, et doit supplier son osseur de mari de lui faire l'amour de temps en temps. Et si, lasse d'attendre les étreintes sporadiques, maladroites et indigentes de son époux, elle s'avise de lui trouver, disons, un substitut, elle est vilipendée, traînée dans la boue, battue et parfois même, c'est bien triste à dire, tuée. Nohari n'était certes pas un militant convaincu du MLF, mais il était conscient de l'injustice criante de cette situation. Alors, humblement, avec les faibles moyens dont il disposait, il faisait son possible pour la réparer, ou tout au moins pour y remédier dans une certaine mesure. Dieu seul savait combien de vies il avait sauvées dans l'exercice de son sacerdoce. Pas seulement des vies conjugales, des vies tout court peut-être. Qui sait combien de femmes sont encore en vie et heureuses parce que Harry White, poursuivant sa vocation sans relâche, leur a épargné la folie ou la mort en crevant l'abcès de leurs anxiétés, de leurs angoisses et de leurs frustrations. Sous-titrage Société Radio-Canada